Est-ce que tu peux un peu nous montrer la relation entre la guitare comme filageux et les instruments, les vrais instruments traditionnels? Oui, c'est à dire, on peut dire entre le ngoni et la kora, parce que chez nous, ici, on peut dire qu'il y a trois instruments de musique qui intéressent beaucoup les gens, c'est à dire le ngoni, la kora et le balafon. Bon, la guitare moderne peut donner le son du ngoni et puis le son de la kora. Le premier son c'est le ngoni, c'est à dire si tu veux jouer toutou diara. C'est le son du ngoni. Bon, il y a une autre façon de jouer, ça c'est le son de la kora qu'on va donner à la guitare. Ah, c'est le son de la kora. Donc, c'est sur ce style-là que tous les guitaristes maliens jouent la kora ou le ngoni. C'est comme ça qu'on s'accompagne dans les mariages, dans les circonstitutions, dans les concerts, partout, pour pouvoir former un bon ensemble et pouvoir jouer. Voilà. C'est le son de la kora. C'est le son de la kora. C'est le son de la kora. Ch'est le son de la kora. C'est le son de la kora. Sous-titrage MFP. ... 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